Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureuse d'être sur le territoire, la circonscription de Mohamed L'Aquila et auprès de Sylvie Brunet pour en fait découvrir et être complètement en écho avec les travails qu'on mène au Parlement européen. Parce que notre objectif c'est de décarboner l'économie, c'est de matérialiser ce qu'on appelle le pacte vert dans tous les domaines, en fait que ce soit dans les transports notamment pour la mobilité, que ce soit dans les logements, plein plein de choses. Et c'est important d'être connecté aux acteurs du territoire pour voir comment on peut avancer tous ensemble sur ces enjeux. Alors SP3H c'est une éco-entreprise ou une entreprise engagée pour la transition écologique. Et en fait on propose des solutions qui permettent de réduire l'empreinte CO2, l'empreinte pollution des véhicules thermiques, en proposant des capteurs embarqués qui permettent d'analyser la qualité des carburants à bord des véhicules et de s'assurer que les carburants utilisés sont des carburants bas carbone. On en parle beaucoup de l'actualité de l'industrie automobile dernièrement avec les textes que nous avons votés au Parlement européen sur la fameuse interdiction à l'horizon 2035. On veut se tourner justement comme je le disais vers l'électrification, mais pas que l'objectif c'est vraiment décarboner notre économie. Et on voit là qu'on a une entreprise qui a souhaité être innovante et qui répond à ses objectifs. Donc c'est ce que je disais, l'interconnexion entre à la fois le législateur et à la fois les entreprises qui d'abord recherchent, qui progressivement vont produire et vont commercialiser, c'est absolument essentiel parce que derrière c'est l'enjeu environnemental, mais c'est l'enjeu de l'emploi, c'est l'enjeu social aussi parce que c'est offrir des solutions qui sont accessibles à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada